... Donc quelques mots sur la formation, parce qu'il y a des questions sur l'aspect pratico-pratique de la formation. Vous avez ça dans le petit livret qui vous a été distribué ce matin. Alors simplement, on commence à organiser. Si vous regardez cette deuxième page, vous voyez qu'il y a une première année qui va faire ici 13 jours. Et donc l'objectif de cette première année, elle est faite en 3 morceaux. Vous avez 4 jours, 4 jours et 5 jours, je crois. Alors l'objectif, c'est quoi ? C'est les premiers 4 jours, vous allez apprendre à mettre à peu près tout le monde en hypnose. Quand je dis à peu près tout le monde, vous avez entendu qu'il y a des gens résistants. Les résistants, ça demande un petit peu plus de métier. Donc avec les 4 premiers jours, on ne saura pas faire avec eux. Mais vous saurez faire les 3 quarts des patients que vous rencontrez. Vous saurez faire quoi ? Au bout de 4 jours, vous saurez faire ce dont a parlé Thierry tout à l'heure, il a parlé d'hypno-relaxation. Au bout de 4 premiers jours, vous saurez faire de l'hypno-relaxation. On va être au niveau de la relocation, au niveau de la sophrologie, au niveau de la méditation pleine conscience, au niveau de tous ces trucs-là. Mais on va proposer une approche différente pour aller rencontrer le même endroit. Et puis ensuite, il y a à nouveau 4 jours. Dans ces 4 jours-là, vous allez apprendre à faire avec ceux avec qui ça ne marche pas tout seul. Donc les fameux résistants. C'est là que ça commence à devenir rigolo. Parce que quand ça marche tout seul, ce n'est pas très drôle. Quand ça résiste, c'est là qu'on s'amuse et qu'on devienne davantage ericksonien. Et donc au niveau du deuxième stage, vous commencez à voir comment est-ce qu'on fait avec les résistants. Et puis on a le temps aussi de commencer à aborder les dimensions psychothérapie. Ça veut dire que vous allez apprendre à manier davantage la régression en âge. Alors pour vous donner une idée, il y a une approche qu'on aime bien en hypnose qui est l'auto-reparentage. L'auto-reparentage, c'est quoi ? C'est quand j'étais petit garçon, j'ai vécu des choses difficiles. Parce que par exemple, il y a mon chat qui s'est sauvé quand j'avais 5 ans, je crois. Et j'ai beaucoup pleuré quand mon chat s'est sauvé et qu'on ne l'a jamais retrouvé. C'était un drame parce que j'avais 5 ans. Aujourd'hui, ça resterait embêtant, mais je pense que je pleurerais beaucoup moins si mon chat se sauve. C'est-à-dire que l'adulte que je suis va pouvoir retourner dans mon passé, en régression en âge, rendre visite à l'enfant que j'étais. Et je vous garantis que je suis le meilleur spécialiste de moi-même. Personne ne sait mieux me parler que moi je sais de le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais aller rencontrer ce petit Olivier qui a perdu son chat à 5 ans et je vais être la meilleure personne pour trouver les gestes, l'attitude, les mots dont le petit Olivier a besoin pour mieux vivre ce traumatisme qu'il est en train d'affronter. Auto-reparentage, parce que l'adulte que je suis, avec l'expérience qu'il a accumulée, va pouvoir aller prendre soin de l'enfant que j'étais. Ça n'a pas de bon sens, comme disent les Canadiens. Mais c'est bizarre, en hypnose, on peut être ici et ailleurs, et puis une nouvelle réalité n'annule pas une réalité précédente. Plein de choses comme ça dans le monde un petit peu paradoxal. Et le paradoxe, c'est que si je vais me réparer dans mon passé, alors je vis mieux mon présent. C'est un des apports, par exemple, de l'hypnose. Et on commence à voir ça au niveau du deuxième stage. Parce qu'au niveau du deuxième stage, ça y est, vous savez mettre tout le monde en hypnose. Et donc, une fois qu'on sait les mettre en hypnose, la question qu'on se pose, c'est « j'en fais quoi maintenant ? » Et donc, effectivement, le troisième stage, ensuite, il vous sert surtout à ça. C'est là qu'on aborde, alors on va parcourir un petit peu différents champs d'applications, etc., pour que vous ayez déjà des idées de « maintenant que je sais les mettre en hypnose, qu'est-ce que j'en fais ? » Par exemple, vous venez de voir la technique d'Ernest Rossi. « Je veux m'en servir pour qui ? Pourquoi ça ? Et puis comment est-ce que je l'adapte au type de patient que j'en fasse de moi ? » La fin de la première année vous sert à ça. La première année, c'est ce que j'appelle un tronc commun. C'est-à-dire que toutes les professions, médecins, dentistes, psychologues, sages-femmes, tout le monde est mélangé. On s'enrichit d'ailleurs de l'expérience des uns des autres. Et puis jusqu'au bout de ces 13 jours, vous faites un parcours commun pour apprendre à mettre tout le monde en hypnose et avoir une espèce de culture générale de « qu'est-ce que j'en fais maintenant qu'ils sont en hypnose ? » Et puis après, si vous regardez, vous avez ce qu'on appelle une deuxième année. Et là, cette deuxième année, vous faites votre parcours à la carte. Alors il y a déjà un certain nombre de thèmes qui sont proposés, on en rajoutera peut-être, etc. Et en fonction de ce qui vous intéresse, vous avez « hypnose et douleur », « hypnose et anxiété », « hypnose et enfant », « hypnose et addiction », « hypnose et troubles alimentaires », « thérapie brève, conversationnelle », « hypnose ne fait pas le café ». Donc on n'a pas « hypnose et café » dans les week-ends, là. Mais donc effectivement, vous allez, en fonction de vos centres d'intérêt, vous faire cette fois-ci votre parcours à la carte. Là, je crois qu'il y a 12 week-ends différents qui vous sont proposés. On vous demande d'en faire au moins 6. Enfin, personne n'oblige à rien. Mais en tout cas, vous avez un premier diplôme à la fin de la première année. Et puis vous avez un deuxième diplôme à la fin de la deuxième année. C'est-à-dire que vous avez fait au moins 6 week-ends. Donc à nouveau 12 jours. 13 et 12. Vous êtes à peu près à 25 jours. On considère que là, vous commencez vraiment à savoir de quoi vous parlez. Et puis il y a toujours des gourmands qui veulent aller plus loin. Et donc vous pouvez faire plus que 6 week-ends. Ce n'est pas interdit. Et certains, effectivement, se patientent pour le truc. Ils font tous les week-ends. Il y a un week-end sur l'auto-hypnose, etc. En tout cas, l'organisation pratique de la formation, c'est ça. Dans le temps, certains... Par exemple, la deuxième année... Alors ici, ça démarre. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais dans l'expérience de ma propre école que je peux avoir, il y a des gens, la deuxième année, ils la font en 6 ans. Ils font un week-end tous les 6 mois. Et puis hop, ils avancent comme ça. Il y en a d'autres, on a d'autres, des séminaires organisés l'été, où on fait une semaine intensive. Alors il y en a, ils vont faire la première semaine juillet, la deuxième semaine en août. Et puis en deux semaines, en deux mois, ils ont bouffé tout l'équivalent de la deuxième année. Donc en tout cas, vous êtes très souple. L'hypnose, elle est permissive. Vous êtes très souple au niveau du rythme que vous voulez suivre. Voilà, pour vous présenter... Ah oui, il y a une chose très importante. Jean-Bédin disait, et ça reste encore un peu vrai aujourd'hui, mais peut-être tout ce que Thierry a pu vous dire sur les recherches. Notre savoir-faire dépasse notre savoir. En hypnose, on a un savoir-faire, on sait que si on fait comme ça, il va se passer des choses. On ne sait pas toujours pourquoi ça marche et pourquoi ça se passe comme ça. Notre savoir-faire dépasse notre savoir. Ça ne nous exempt pas d'avoir du savoir. Donc vous aurez de la théorie. On vous remettra en début de formation une clé USB sur laquelle vous aurez tout le bouquin de Jean-Baudin avec des concepts. C'est organisé sous forme de liens hypertextes. Vous savez, comme sur Internet, vous lisez une phrase. Quand il y a un mot, vous ne comprenez pas. Vous cliquez dessus. Ça vous renvoie à la définition du mot. S'il y a encore un truc pas clair, vous cliquez dessus. Clac, clac, clac. Le livre de Jean-Baudin est un livre circulaire. Et donc, il était... Comment dire ? Il était en avance sur son temps parce que, suivant son bouquin, c'est un livre Internet, en quelque sorte. Donc, clac, 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 on se balade d'un mot à l'autre. Donc, vous aurez toute la théorie des premiers jours sur le bouquin, sur la clé USB. Et puis, sur cette même clé USB, vous aurez au moins une dizaine de vidéos avec des patients, des vraies séances, des démonstrations, etc. Ça vous permet déjà de vous imprégner de la façon de faire. Et surtout, vous aurez chaque jour de formation des exercices. Savoir faire, il y a savoir. Donc ça, le savoir, on s'appuie à ce bouquin de Jean-Baudin. Et puis, il y a faire. Eh bien, faire, ça sera chaque jour. Un exercice entre vous. Les jours où je ferai l'un, ou en tout cas, une démonstration. Mais je pense que Thierry fait aussi facilement des démonstrations. Donc, une démonstration avec l'un d'entre vous. Et puis, une vidéo avec des patients ou des choses comme ça. Et en avançant comme ça, avec beaucoup de pratiques, c'est là que vous êtes le plus à l'aise. Et ce qu'on vous demandera, c'est une question qui m'a été posée, à partir de quand on se lance ? À partir du premier jour ? C'est-à-dire, dès le premier jour, on vous montre des trucs. Allez, vas-y, ce soir, essaye avec ton mari, ton copain, etc. Là, vous vous lancez, et puis vous vous expérimentez. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dire, bon, attends, l'hypnose, c'est un truc, ça joue sur l'inconscient, là, quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, j'ai fait l'initiation, je suis juste initié, il y a un perfectionnement. Je vais attendre d'être perfectionné avant de me lancer. Ouais, mais attends, là, j'ai fait le perfectionnement, mais il y a encore un séminaire après, là, qui s'appelle supervision. Je vais peut-être attendre, il ne faut pas faire n'importe quoi, je vais attendre d'être supervisé avant de me lancer. Je n'ai pas lu les bouquins encore. Je vais attendre d'avoir lu tous les bouquins avant de me lancer. Ces gens-là, ils ont entendu plein de choses qu'ils ont trouvé passionnants, mais ils ne vont jamais pratiquer. Et trois ans après, ils ont perdu quasiment tout leur argent puisqu'ils ont fait de la formation. Normalement, en tout cas, je vous mettrai des coups de pied au cul pour que vous bossiez vite, tout de suite, parce que savoir-faire, c'est en faisant qu'on apprend à faire. Donc ça, ça sera l'essentiel d'être dans la pratique, pas n'importe comment. Je vais vous cadrer à chaque fois, vous dire, tiens, tu peux faire ça, vous encouragera à être dans la pratique. La formation, je pense qu'elle est à 70% pratique et à 30% théorique. La théorie qu'on vous donne, c'est vraiment la théorie essentielle. Et puis après, on compte sur vous pour aller travailler aussi par vous-même, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, la théorie avec la clé USB. Si vous voulez, vous avez des centaines d'heures de lecture, de boulot, de vidéo, etc., qui sont dans cette fameuse clé USB. Voilà, pour vous présenter grosso modo la formation, les tarifs, vous les avez sur la plaquette, etc., etc. Alors, si maintenant, il y a des questions, non, je ne vais pas dire si maintenant, il y a des questions. Les questions, qu'elles soient sur la formation, sur tout ce qu'on a dit depuis ce matin, voilà, c'est les questions en désordre. Je vais déjà répondre à une question qui a été, qui est venue là pendant la pause de ce matin, à la fin de la matinée. Parce que c'est une question importante. Quelqu'un me dit, mais voilà, on est là pour l'hypnose ericksonienne, médicale, pourquoi tu passes autant de temps sur l'hypnose de cirque ? Alors, cette hypnose de cirque, effectivement, on en a pris une heure, mais pourquoi elle est importante ? Parce que ça va être utile pour tous les urgentistes, pour tous les dentistes. J'étais parti de là. C'est que l'hypnose ericksonienne, des fois, elle prend du temps à se déployer chez le sujet parce qu'elle est très permissive, très respectueuse en même temps, et c'est ça qu'on aime. Mais de temps en temps, on a besoin que ça bouscule un tout petit peu plus. Et il faut que vous soyez à l'aise, si vous êtes dans ces situations d'urgence, dentiste, anesthésiste, etc. Il faut que vous soyez à l'aise pour pouvoir être un petit peu plus directif. Et ce qui nous apprend à être un petit peu plus directif et aller un petit peu plus fort, à bousculer un petit peu de temps en temps, ça va être effectivement cette hypnose plus classique, plus directive. Elle reste ericksonienne dans la façon dont on la propose ce matin. Les gens n'ont à aucun moment, je ne crois pas, en tout cas, vous pouvez vous exprimer, n'ont été à aucun moment bousculés, forcés, quoi que ce soit. Et ils sont tous descendus de l'heure de table avec un grand sourire. Et je vous garantis qu'ils vont en parler ce soir, qu'ils vont raconter leur expérience parce que c'est une expérience qui les a fait grandir. C'est-à-dire que je ne savais pas que mon corps était capable de faire ça. Je suis resté là, je ne sais pas combien de temps, deux minutes, il m'a laissé au moins, il m'a chatouillé. Moi, d'habitude, on ne peut pas me toucher et tout. Enfin, plein de trucs. J'ai vécu un moment extraordinaire et c'était super incroyable. La table, c'est dur une table. Je ne la sentais pas, j'étais comme sur un liage et tout. Vraiment, je n'aurais pas pensé que mon corps était capable de faire ça. C'est-à-dire que là, mon érectionnaire, c'est que les gens vont se rendre compte qu'ils ont plein de ressources en eux, plein de potentiel en eux, mais forcément, ils n'ont jamais eu l'occasion de les explorer parce qu'on ne se retrouve pas tous les jours allongés entre deux tables. Ça veut dire qu'on ouvre des portes. Même une expérience un peu directive comme celle de ce matin, on ouvre des portes et ceux qui y sont passés ce matin peuvent s'exprimer. Effectivement, ça donne confiance en soi. On se rend compte qu'on a des capacités qu'on n'a pas explorées. On n'utilise qu'une petite partie de notre cerveau. On utilise comme l'histoire du bras qui va aller plein. On utilise qu'une petite partie de notre corps et de nos capacités. Et Erickson disait « Vous savez, mais vous ne savez pas que vous savez. » Et du coup, c'est ça. On va vous faire savoir que vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada